Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis d'être ici parmi vous, vous êtes nombreux et nombreuses d'ailleurs. Bienvenue, donc nous allons parler durant une heure et demie à peu près, ou très exactement pardon, avec Arnaud Alessandrin au sujet de son dernier ouvrage Sociologie des Transidentité. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous voir ou de vous revoir ici et puis merci à la librairie MOLA de nous accueillir toujours aussi bien et puis merci à toi Johanna qui t'est pliée à l'exercice de la rencontre, de la lecture, des questions et je t'en remercie. Non, non, je suis ravie d'être ici et puis c'était pas très difficile de se plier tant le livre que vous avez d'ailleurs toutes et tous acheté là-bas est exceptionnel. Donc je vais me plier à l'exercice mais avec grand plaisir. Sociologie des Transidentités est avant tout un ouvrage pédagogique qui déconstruit les présupposés et les préjugés concernant la question des Transidentités. Sans aucune note de bas de page, bravo, Arnaud Alessandrin réussit le pari d'expliquer ce fait social dans une écriture claire et fluide néanmoins extrêmement référencée. L'auteur Arnaud Alessandrin relate en amont l'histoire du transsexualisme pour justement en expliquer sa maltraitance historique et son concept maltraitant en France où il va montrer sa construction arbitraire et comme il l'appelle son invention, avec des recherches françaises qui sont focalisées sur la dimension anatomique du changement de sexe, pour le citer en page 25 comme vous pouvez le voir sur votre ouvrage, en raison des champs dominants qui étaient donc à ce moment-là la médecine et ou la psychanalyse parce que parfois les deux pouvaient être cumulés. L'auteur, à travers une reconstruction historique qui est ici la voie royale de la sociologie, revisite les champs émergents pour traiter de cette question en en montrant également les effets pervers. La non-humanisation des personnes concernées envisagée à ce moment-là toujours comme objet à défaut d'être des sujets. D'ailleurs en dépit du titre Sociologie des Transidentités, c'est là que je l'ai taquiné, cette discipline n'apparaît qu'à la moitié du livre en page 73, afin entre autres d'ailleurs de démontrer à quel point cette question a été désincarnée jusqu'à peu en France. Plutôt que de nier, l'auteur à contre-pied effectue une reconstruction afin de mieux la gommer définitivement du champ sociologique et sociétal. Dans un désir de reconnaissance des personnes et d'humanisme, encore une fois, l'auteur cite nommément les citoyens et citoyennes, les personnes concernées, les universitaires, les institutionnels qui ont contribué aux nombreux renversements épistémologiques pour ainsi réifier la question de l'histoire. C'est selon l'auteur d'ailleurs l'intervention du droit qui va pour la première fois en France remettre les personnes concernées au centre de la question, qui jusque-là en était encore une fois totalement exclues. On peut saluer son audace et son courage, car les cités toutes, c'est prendre le risque d'en oublier quelques-unes, mais aussi de ne pas nommer les associations créées après la sortie du livre. L'occasion peut-être d'un deuxième volet apparaître en y incluant cette fois les prochaines luttes, car nul doute que l'histoire ne sera pas linéaire, et nous l'espérons d'ailleurs. Viennent ensuite les conséquences de la transphobie, tout d'abord en termes de chiffres massifs. Plus de 28% des personnes trans, je cite, disent avoir perdu un travail du fait de leur transidentité. Puis en termes de rupture, j'aime beaucoup ce terme de la question de rupture, c'est-à-dire que ce sont des ruptures d'égalité que connaissent et subissent nombre de minorités qui sont ici incarnées à travers le vécu des personnes trans. En d'autres termes, en remettant dans le champ des sciences sociales, en réhabilitant des sujets transidentités, jusqu'alors déshumanisés en véritables faits sociaux en perpétuels mouvements, qu'on peut voir et qu'il nomme d'ailleurs, à l'instar des gender studies ou des transstudies, l'auteur réussit ce pari audacieux, encore une fois, qui est d'allier reconnaissance individuelle et prise en compte sociale et sociétale. Nul doute encore une fois que cet ouvrage permettra d'instituer la question des transidentités durablement dans tous les champs, pas dans un seul uniquement, en le remettant dans un environnement scientifique et militant, parce que les deux sont loin d'être incompatibles, à la jonction de ces deux sphères qui s'entremêlent et se nourrissent réciproquement. Ce livre s'adresse à toutes et tous, personnes concernées de près ou de loin, par la question des transidentités, aux universitaires, aux militants, aux politiques, pour que l'action et le changement puissent avoir lieu, aux institutionnels, car il invite à la fois, et là au sens de Taylor, à la connaissance, mais également à la reconnaissance. Et puis je vais commencer par lui poser une question, de manière à ce que ce n'est pas à moi de parler. Donc la question, c'est à ton avis, pourquoi la question du transsexualisme, pourtant erronée et maltraitante, a émergé aussi longtemps en France ? – Merci d'avoir, Joana, de cette lecture, de ce livre. Et d'abord, pour revenir sur ce que tu viens de dire avant de répondre à la question, c'est vrai que l'objectif de ce livre, c'était clairement d'être le plus pédagogue possible face à une question qui est fortement controversée et donc essentiellement obscure, lointaine, médicalisée, donc éloignée au fond de tout ce qui apparaît comme banal, usuel et quelque part aussi humain. – Cette volonté de vulgariser, en quelque sorte, je ne suis pas certain d'avoir tenu le pari jusqu'au bout, mais en tout cas, c'est précisément ce qui fait l'essence de ce livre à la suite, et tu l'as rappelé, de très nombreux travaux sur la question des transidentités, que ce soit des travaux en psychiatrie, en psychanalyse, en histoire, en communication ou des travaux militants. L'objectif, c'est ici de faire un bilan de ces savoir, un bilan de la prise en compte, le bilan aussi de la prise en charge sociale, politique, juridique, médicale de ces transidentités, et ta question, elle vient à point nommé parce que la première prise en compte des transidentités, en tout cas en France, c'est une prise en compte médicale, et ce n'est pas d'abord une prise en charge, puisque très longtemps, la Sécurité sociale a refusé de rembourser les opérations de changement de genre, sous prétexte que ceci était une mutilation. Et déjà, on voit qu'en parlant de mutilation, plane l'ombre d'une psychanalyse qui vient dire ici qu'à une nature équivaut un organe, ici un organe génital, et pas un autre, et en tout cas pas un organe génital en changement ou modifié. Il faut attendre 1979 pour que les premières opérations aient lieu en France et soient remboursées. Jusque-là, les médecins et l'ordre des médecins freinaient des quatre fers pour rembourser et pour reconnaître ces opérations. Ce qui fait que, puisqu'il n'y avait pas de remboursement, puisque ce n'était pas une question politique et sociale, en tout cas pas du point de vue de la médecine, parce que bien sûr du point de vue des acteurs et des actrices, c'était éminemment une question politique et sociale, La question des transidentités est longtemps restée, jusqu'à quasiment récemment, une question au sens du transsexualisme, qu'il faut donc dire avec des guillemets, employé avec des guillemets, puisqu'il s'agit là d'un terme, tu l'as dit, qui est éroné, qui pathologise, c'est-à-dire qui pousse des vies en dehors d'une prise en compte humaine, classique, non pathologisée. Dire de quelqu'un qu'il est atteint d'une maladie, c'est peut-être lui reconnaître une souffrance, mais c'est aussi sûrement le ou la faire souffrir. Aucune vie ne devrait être soumise aux effets de pathologisation aussi forts que ceux qui ont connu les personnes trans. Et donc, à résister, à longtemps perdurer, cette idée que seule la maladie pouvait venir dire ce qui était jugé comme anormal, minoritaire, voire surprenant. Et le registre médical a longtemps été seul, sans concurrence, au fond, pour dire ces corps surprenants. Il faut attendre les années 80 pour que, très clairement, les militants et les militantes opèrent une révolution copernicienne en termes de représentation, puisque si on se rappelle bien les toutes premières associations transidentitaires, le mot transsexualisme, qui est aujourd'hui mis au banc des mots de la reconnaissance par les populations concernées, puisque c'est un mot qui blesse, les mots de la pathologie font mal, ce mot transsexualisme, c'est d'abord un mot de la reconnaissance sociale, puisque qui dit être reconnu comme malade dit être potentiellement pris en charge et dit être décriminalisé. Donc, on a comme ça ce paradoxe de l'après-guerre, en tout cas, années 50 jusqu'aux années 70, fin des années 70, où la décriminalisation de l'homosexualité progressive et des transidentités en cours s'accompagne d'une médicalisation des transidentités, c'est-à-dire du maintien, de l'invention et du durcissement de ce terme transsexualisme. Et c'est vrai que ce n'est pas le premier cas où la reconnaissance passe par les fourches codines de la maladie et que la reconnaissance se stabilise à cet endroit qui est celui du médical. Aujourd'hui, plus personne ne souhaite uniquement être reconnu du côté du médical. Nous sommes des individus de droit, nous sommes des citoyens, nous sommes des citoyennes, et jamais la médecine ne dit seule une pleine citoyenneté. Donc, ce glissement, au fond, du transsexualisme historique aux transidentités d'aujourd'hui, c'est aussi l'histoire de ce livre « Restituer la déprise de la médecine et d'une certaine médecine, de la psychiatrie et de la psychanalyse sur ses corps, sur ses identités, sur ses revendications aussi ». Et j'emploie bien le terme de « déprise » puisque c'est en cours. Il y a encore aujourd'hui des controverses, des éléments qui restent saisis par les représentations psychiatriques, saisis par les représentations psychanalytiques assez fortement, assez durement, et donc aussi injustement. Et c'est peut-être pour ça, je ne sais pas, que le fait d'en faire devenir un fait social ou de refuser la reconnaissance sociale et sociétale des transidentités, c'est également les remettre dans un champ particulier et les cantonner justement à l'état de déviance. Et quand on dit que c'est un fait qui est socialement reconnu, à ce moment-là, on sort de la pathologie. Est-ce que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles la France a autant traîné dans les champs sociaux ? Oui, le monopole de la médecine pour dire la transidentité, donc anciennement le transsexualisme, a fait que le droit n'avait pas de droit de citer. Pour le dire autrement, la blouse blanche prenait le rôle de la robe noire pour dire ce que devait être l'état civil, pour dire ce que devait être le sexe, pour dire ce que devait être la norme et la déviance en termes de sexe, en termes de changement aussi de sexe et de genre. Il a fallu donc que le droit s'autonomise de la médecine, mais il a fallu aussi que les individus concernés s'autonomisent de la médecine et il faut bien le dire, des courants comme les courants homosexuels, des militances comme la militance féministe ou des mouvements tout à fait créatifs comme les mouvements queer ont bien sûr permis de décloisonner la transidentité du monde médical et de l'unique monde médical. En rendant la transidentité sociale, en rendant la transidentité politique, mais aussi en la rendant singulière, c'est-à-dire que chaque individu avait des demandes singulières, chaque individu avait des expériences de vie et personne ne pouvait être limité à ce que Laurie Laufer appelle l'ère de la coche. Chacun déborde d'une case. Nous ne sommes jamais uniquement ce qu'un questionnaire nous exige de répondre. Moins de 25 ans, femme ou homme, catégorie supérieure, habitant dans une ville de plus de 200 000, de moins de 200 000. On voit bien que cette terre de la coche, qui est quand même le propre de la médecine, qui est diagnostique, puisque en psychiatrie, comme en psychologie, les grilles analytiques sont multiples, sont nombreuses et sont assommantes. On voit bien que cette ère de la coche, elle a passé sous silence les singularités individuelles, notamment en termes de demandes de sexe, de genre ou de sexualité. Mais ce qui est terrible, c'est que, par exemple, sur la question du féminisme ou de l'égalité, par exemple, quand les gender studies se sont mis à étudier la question, c'est encore une fois tous les champs qui l'ont étudié dans les sciences humaines. Que là, moi, en lisant le livre, ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a eu autant d'hégémonie, de champs qui étaient extrêmement maltraitants, malgré le fait que les personnes se constituaient en collectif, également allaient contre cette maltraitance à la fois institutionnelle et établie. Et pour autant, ça a duré des décennies dans un champ seul et unique. C'est pour ça que le livre se finit, au fond, sur des horizons. Horizons de recherche, horizons militants, fronts sociaux, qui aujourd'hui montrent qu'on ne peut plus rabattre la transidentité sur la question psychiatrique. D'ailleurs, on le voit, les chiffres le montrent, la majorité des personnes trans ne souhaitent pas forcément être opérées. La majorité des personnes trans qui se font opérer, se font opérer à l'étranger, c'est-à-dire qu'ils n'ont et elles n'ont plus besoin forcément de psychiatres. Si elles en ont besoin, tant mieux, mais la majorité n'en ont pas besoin. En tout cas, elles font sans. Je ne sais pas si elles en ont besoin ou pas besoin, mais elles font sans. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que quand on regarde les chiffres des transitions individuelles, singulières, et c'est vrai que, de ce point de vue, on a des chiffres assez récents, 2012-2013 pour les premiers, avant, on naviguait à vue. On se rend compte que, puisque les parcours ne sont plus uniquement des parcours médicaux, puisque les demandes ne sont plus uniquement des demandes médicales, alors les questions qui doivent se poser sont d'un autre ordre. premièrement, ce sont des questions juridiques. On l'a vu en France récemment, peut-on avoir un état civil ou peut-on changer son état civil sans passer par l'opération, c'est-à-dire sans passer par une forme de stérilisation ? Bien sûr, du fait de l'opération, mais aussi du fait que les protocoles médicaux en France, par exemple, ne proposent pas la conservation des gamètes aux personnes trans, ou sont très rares à le faire. Ce qui est une forme de stérilisation également, de voir ces gamètes non-conservées, je rappelle que quand un garçon ou quand un homme a un cancer des testicules, on lui propose de conserver ces gamètes. Or, lorsqu'une femme trans se fait opérer, on ne lui propose pas de garder son sperme. Voici que, déjà, la question psychiatrique est perturbée au sein même de la question médicale, puisque des questions comme celle de la santé scolaire ou celle de la cancérologie ou celle de la bariatrie montrent que la question transidentitaire n'est pas réductible de la question psychiatrique, mais aussi la question, je le disais, du droit. Aujourd'hui, on peut poser la question, peut-on changer d'état civil lorsqu'on est mineur et à quelles conditions ? Je pense aussi aux questions sociales ou parentales ou éducatives. À quelles conditions l'école accepte de voir, de tolérer, encore mieux, d'inclure, d'accepter, d'accompagner des mineurs trans, des mineurs qui, au moment de l'inscription ou au cours de leur scolarisation, changent de genre, changent de prénom. Et toutes ces questions, parce qu'on s'intéresse au parcours de vie des individus et non pas à la maladie, toutes ces questions liées au parcours de vie montrent qu'il y a une explosion, un foisonnement, un fourmillement des questions transidentitaires en deçà, à côté, au-delà des questions psychiatriques. C'est particulièrement important de le dire parce qu'avant même d'entamer une transition, les personnes sont en société. Nous sommes des êtres relationnels. Et en tant qu'êtres relationnels, nous sommes toujours confrontés à des proches, à des institutions qui ne sont pas que des institutions médicales. Et puis, une fois que l'opération est réalisée, et si tant est que l'opération soit réalisée, ce qui n'est jamais une obligation, eh bien, la socialisation continue. Nous sommes encore des êtres relationnels après les transitions, si tant est que les transitions est une fin. Et donc, les personnes trans également sont saisies par des obligations sociales qui nécessitent que socialement, collectivement, on se pose la question des transidentités à côté de la psychiatrie, qui est, tu l'as dit, maltraitante, parce qu'elle dit la maladie, elle dit la pathologie, mais aussi réductrice, parce qu'elle enferme, elle cloisonne les transidentités, comme d'ailleurs d'autres minorités, dans le champ de la maladie. De ce que j'entends et de ce que j'ai pu lire, je vois bien la contradiction, je vois plusieurs contradictions. La première, que tu mets bien en exergue, c'est quid des parcours individuels, des personnes, et puis ensuite, donc on a d'un côté les individus, et puis de l'autre ce que la société renvoie, ce qui est la dernière partie du livre, sur les représentations et la transphobie. Donc on a affaire avec ces deux contradictions. la première qui m'intéresserait, c'est de savoir comment on peut à la fois reconnaître des parcours individuels, singuliers, et en même temps, ne pas catégoriser ou réduire à une identité figée. C'est toute la question du lien entre reconnaissance médicale, sans pour autant que ce soit une psychiatrisation, parce qu'on peut être reconnu médicalement sans être psychiatrisé, la question du remboursement, parce que qui dit prise en charge médicale dit remboursement, est donc nécessité d'un dossier à constituer, et qui dit dossier à constituer dit difficulté, notamment pour la sécurité sociale, à individualiser les parcours. Alors, il y a eu quand même des changements récents qu'il faut souligner. D'abord, la prise en charge, aujourd'hui, se fait par des demandes d'autorisation de prise en charge non psychiatrique et en fonction de médecins-conseils de la sécurité sociale, médecins-conseils qui, bien sûr, ont aussi leur propre représentation, leur propre stéréotype, leur propre grille d'analyse, ce qui fait que, d'une part, les personnes peuvent immédiatement demander aux médecins-conseils des demandes singulières et que, d'autre part, elles se retrouvent confrontées à des stéréotypes, à des représentations ou à des cases pour constituer des dossiers médicaux qui sont très normatifs. Donc, à chaque fois qu'il y a un glissement singulier, il apparaît un butoir, une sorte de butoir collectif qui est celui de la prise en charge, pour le dire comme ça. Autre élément important, c'est celui de l'État civil et on voit que la demande de changement de sexe à l'État civil, aujourd'hui, qui est démédicalisée, c'est-à-dire qu'on peut, les personnes trans peuvent demander un changement d'État civil sans passer par une opération. Il y a donc une dégénitalisation du sexe civil, pour le dire comme ça. Cela permet d'avoir un rapport singulier à son corps et un rapport singulier à la présentation administrative de soi. Là, la mise en avant du parcours singulier est importante, mais elle se confronte, toujours, parce que nous sommes dans une société également pleine de normes, elle se confronte également à des règles de dossiers administratifs, de dossiers de constitution à constituer pour la demande de changement d'État civil. Et tout cela nous situe pour la question des transidentités, mais plus généralement pour la question des corps maltraités, des corps jugés comme marginaux. Notre collègue Marielle Touls dirait des corps du débord, des corps qui débordent des normes. Cela nous situe toujours dans un double saisissement. La singularisation, l'autonomisation, donc à quelles conditions puissent être autonome dans une société qui est une société normative ? Et troisièmement, le retour des normes. Alors peut-être que la question c'est précisément celle-ci. Peut-être pas la pure autonomie, peut-être pas non plus la norme à tout va, mais la condition à laquelle, notre collègue là encore, Brigitte Bellebeau, le dirait bien, à quelles conditions puis-je faire quelque chose de ce qui est fait de moi ? Et cette question, à quelles conditions puis-je faire quelque chose de ce qui est fait de moi, elle nécessite qu'on tienne à bras-le-corps à la fois la question singulière, qu'est-ce que je fais ? Et puis la question collective, qu'est-ce qui est fait de moi ? Mais il n'y a jamais l'un sans l'autre. Il n'y a jamais l'un sans l'autre pour tout le monde. Et donc, il n'y a jamais l'un sans l'autre non plus pour les personnes trans. Est-ce qu'à ce moment-là, la question principale, ce ne serait pas les effets délétères de la catégorisation ? Quand je t'entends... Et là encore, on est dans un paradoxe, car pour avoir une reconnaissance, il faut une catégorisation. Et en même temps, les catégorisations sont toujours débordées par les identités des individus qui sont créatives, débordantes, foisonnantes. Et on le sait, les identifications par soi, la manière dont on se prononce, la manière dont on demande à être reconnu, la manière dont on crée nos corps, la manière dont on s'habille, la manière dont on se pose, la manière dont on échange, cette création de soi, cette identification par soi, elle se confronte toujours à une identification par autrui. Alors cet autrui, ça peut être un autrui généralisé, ça peut être la norme juridique, ça peut être la norme médicale, ça peut être la tradition, mais ça peut être aussi un autrui singulier. Ça peut être le patron ou la patronne, ça peut être le collègue de classe, ça peut être le ou la membre de la famille, ça peut être le voisin ou la voisine. Et les discriminations en sont un bon exemple. Les personnes trans subissent des discriminations, on l'a montré dans des enquêtes, massives. 85 % des personnes trans en 2015 disent avoir subi des discriminations, peu importe les discriminations, au cours des 12 derniers mois, soit 100 % au cours des deux dernières années. Quand on atteint ce chiffre, on peut estimer que toutes les personnes trans, au cours des 18 ou 24 derniers mois, ont subi des discriminations. Mais la reconnaissance de la discrimination transphobe nécessite de passer par la catégorisation de l'identité de genre pour être reconnue médicalement. Donc, dans ce va-et-vient entre identification et identification par soi et identification par autrui, les personnes trans, me semble-t-il, mais les féministes l'ont fait également, les personnes LGB, lesbiennes, gay, bi l'ont fait également. Aujourd'hui, les personnes grosses ou les personnes autistes le font également, à savoir, à quelles conditions puis-je créer quelque chose de l'ordre d'une autonomie dans un contexte surnormatif qui est aussi pétri par une envie de se prononcer soi, d'être reconnu singulièrement, pas forcément en dehors des normes, parce qu'il n'y a pas d'extérieur aux normes, mais contre les normes. Et contre les normes, pas de manière oppositionnelle, totale, mais tout contre les normes, collées aux normes, de manière à la fois à être reconnue par les normes, mais aussi tout contre les normes, de manière à les pousser, ces normes, à les faire se glisser, à leur demander, voire même à exiger d'elles, qu'elles nous logent dans une alcove qui sera peut-être celle de la reconnaissance du moment. La reconnaissance médicale, juridique et sociale ne sont pas forcément des reconnaissances qui vont dans un même mouvement, dans une même chorégraphie, en même temps. En tout cas, je crois que là est le mouvement social aujourd'hui, des personnes trans comme beaucoup de personnes, à savoir celui de se loger pas forcément complètement en dehors des normes, mais tout contre, suffisamment, pour les pousser, ces normes, pour les transformer, ces normes. Oui, ça montre également ce qu'on voit également dans le livre, que vous allez donc tous et toutes acheter. la question du juridique et du social, et on voit bien que le fait d'avoir des droits, de demander ces droits, c'est juste un minimum, mais ce sont pour la plupart des démarches individuelles, ce ne sont pas des démarches collectives. Et on voit bien également la force du collectif, la force des mouvements, des associations qui permettent justement de s'adresser aux politiques et de demander un changement d'action, mais cette fois-ci, collectif, ce qui est différent lorsque, et on le voit bien, les personnes discriminées, elles peuvent ou pas porter plainte, se sentir, c'est ce que tu mets dedans, victime ou non. Et donc là, l'affaire du droit, elle est excessivement individuelle. Il n'y a pas forcément, je dis toujours qu'il n'y a pas d'international des discriminés. Donc on voit bien à la fois cette force juridique qui permet de protéger quelque part, mais qui ne permet pas forcément de faire corps sur des questions sociétales. C'est-à-dire, en tout cas, ce que j'ai tenté de montrer dans le livre, c'est ce mouvement de demande de reconnaissance juridique qui, s'il est abouti en droit ou s'il parvient à, pour beaucoup, être reconnu du côté notamment de la sphère juridique européenne et plus récemment française, ne dit pas l'ensemble de la reconnaissance et de l'apaisement. Car la reconnaissance, ce n'est jamais seulement un juge qui tape sur un marteau. La reconnaissance du « je vous reconnais victime » c'est aussi une reconnaissance subjective, c'est aussi une reconnaissance émotionnelle, c'est aussi une reconnaissance sensible et de ce point de vue, la sociologie ou une sociologie des transidentités, elle rentre fortement en écho avec une sociologie plus générale sur une sociologie des identités ou une sociologie des discriminations. Et c'est vrai que travaillant toutes les deux sur les questions de discrimination, on voit bien qu'il y a un parallèle qui se fait assez immédiatement. J'aime à dire que nous sommes dans une société des individus. nous sommes dans une société des individus et je prends parfois, même souvent un exemple en conférence ma tati qui, quand j'étais petit, m'avait dit cette phrase étonnante « je viens d'une famille Arnaud, on est d'une famille prolétaire ». Alors je me souviens avoir regardé le Larousse de ma grand-mère pour savoir ce que voulait dire prolétaire et donc prolétaire signifiait catégorie sociale exploitée par la catégorie des dominants. Autant vous dire que je n'avais pas du tout compris la définition ni même ce que voulait dire ma tati à l'époque. Ce n'est qu'en sociologie que j'ai compris ce que voulait dire ma tati et je suis sûr que si aujourd'hui je lui demandais « tati, qui es-tu ? », elle ne me répondrait pas qu'elle est prolétaire parce que, d'abord parce que tout le monde change mais aussi parce que nous sommes fortement dans une société des individus. Nous ne sommes plus ou plus beaucoup ou plus uniquement ou plus totalement dans une société des groupes. Dans une société des groupes antagonistes, en opposition, le nord, le sud, l'est, l'ouest, il y a toujours ces éléments de zone grise qui font que ce que l'on met en avant ce n'est plus forcément le groupe d'appartenance mais sa singularité. Et quand on est un individu singulier, quand on est une identité, quand on a une identité, forcément on se compare. On se compare aux autres identités qui sont elles aussi singulières. et donc la société qui est une société des individus aujourd'hui est une société des individus et donc une société des discriminations puisque la discrimination, la pulsation de la discrimination, c'est la comparaison. Pourquoi n'est-je pas ce que l'autre a ? Et on le sait quand on travaille toutes les deux sur les questions de sexisme ou d'homophobie, c'est aussi ça que l'on voit. Et que cette société des individus, des identités, soit une société de la comparaison et donc une société des discriminations, montre que nous sommes toujours, nous oscillons toujours entre une demande de reconnaissance singulière, je suis discriminé en tant que je, J-E, individu singulier et je mets en avant ma discrimination singulière. Je suis discriminé en tant que femme, en tant que personne racisée, en tant que personne trans, en tant que personne gay, lesbienne, ou bi ou autre. Je suis donc de manière un peu segmentée et segmentée à moi-même parce que je ne suis jamais uniquement une catégorie, discriminé sur un critère un critère identitaire. Mais j'en appelle à quoi quand j'en appelle à la reconnaissance ? J'en appelle à une reconnaissance globale, j'en appelle à une reconnaissance nationale, j'en appelle au droit, voire même, j'en appelle au droit de l'homme. C'est-à-dire que vient s'opposer dans ce mouvement assez banal de reconnaissance et de demande de reconnaissance vis-à-vis d'autrui à la fois une demande universelle et une demande particulièrement particulière ou particulièrement singulière. Et les transidentités ont été, je crois, un des fers de lance de cette revendication contemporaine après le féminisme, après les mouvements gays et lesbiens et cette revendication à la fois universelle et singulière a permis, et tu l'as déjà dit, on a déjà discuté de cette affaire-là, de se dessaisir de la médecine. Je me rappelle en 1992, je n'étais pas né, mais j'ai lu le texte à postériori. Un psychiatre qui s'appelle Marc Bourgeois écrivait dans la revue de psychiatrie, me semble-t-il, alors si maintenant changer de sexe est devenu un droit de l'homme, qu'avons-nous à faire nos psychiatres ? Et quand je l'avais interrogé sur cette phrase, qu'est-ce que ça voulait dire pour lui ? Qu'avons-nous à faire là nos psychiatres ? Bien sûr, en secret, j'espérais qu'il me réponde on part et on laisse la place aux associations et aux droits. Non, ce qu'il voulait dire, c'est qu'on arrête de diagnostiquer et donc on arrête d'opérer et de rembourser. Cette menace, cette menace de renormation et de renormalisation du corps au nom de la maladie, elle provenait de ce mouvement juridique, qui était un mouvement juridique à la fois tout à fait singulier et tout à fait universel, dans lequel la question de la santé est prisonnière, puisque sur cette question comme sur d'autres, l'autisme aujourd'hui ou les questions de prise en charge de maladies de certaines femmes, comme l'endométriose, la France est bien mal placée pour accompagner, reconnaître et encourager les droits singuliers, notamment en termes de santé. – Mais c'est à la fois souhaitable, mais cette affaire du droit, ça peut, en effet, c'est fondamental pour permettre aux individus d'avoir des recours, également de pouvoir avoir une concurrence dans les champs, surtout quand ils sont hégémoniques et qui sont d'autant plus maltraitants. Mais est-ce que le fait de porter plainte, c'est-à-dire d'avoir plus de justice, va permettre plus de justesse ? C'est la question que je veux poser. C'est est-ce que, si on ne se met pas collectivement contre la transphobie, contre tous ces actes, est-ce que ça peut suffire pour que les représentations changent, qu'on arrête de catégoriser, de voir également des identités figées et également partir sur des logiques extrêmement violentes envers certains individus ? Alors, c'est sûr que la reconnaissance juridique, je le disais, elle ne fait pas tout, notamment parce que la réhabilitation, ce n'est jamais une réhabilitation juridique. Être reconnu comme victime, ce n'est pas être réhabilité en tant que citoyen. Certes, c'est une manière de l'être, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'on est reconnu au tribunal comme victime qu'on arrête de pleurer chez soi. Pour le dire brutalement. Et donc, la reconnaissance juridique, elle est nécessaire. Le statut de victime, il est nécessaire. Et en même temps, c'est une phrase d'actualité, une expression d'actualité, parallèlement, la question de la reconnaissance, elle se situe toujours, déjà ailleurs. Elle se situe toujours, déjà ailleurs parce que la question de la justice comme la question de la psychiatrie ne fait pas tout, ne résout pas tout, même si elle participe de ce phénomène de reconnaissance. On le voit, par exemple, avec la question de la preuve. Comment fait-on juridiquement pour apporter la preuve de la transphobie ? On le voit avec la question des critères aggravants. Est-ce que le juge qui vous reconnaît comme victime de coups et de blessures va vous reconnaître comme victime de coups et de blessures sur le critère de la discrimination transphobe ? Ce n'est pas sûr. Et donc, si tel est le cas, comme beaucoup de jugements par ailleurs, eh bien, la reconnaissance, elle est partielle. La reconnaissance, elle est amputée. Puisque je suis reconnu comme victime de coups et de blessures, mais jamais sur mon identité. Donc, tu as raison, la reconnaissance juridique, la justice, en ce sens, ne fait pas la justesse, ni émotionnelle, ni en termes de reconnaissance, ni en termes de représentation. On peut le voir sur le champ médiatique. Ce n'est pas parce qu'il y a une augmentation tendancielle et quantitative des représentations des transidentités qu'il y a, donc numérique, qu'il y a une augmentation qualitative des représentations des transidentités. Sur ce point, toutefois, il me semble qu'on s'achemine vers l'érosion progressive d'anciennes représentations, d'anciennes habitudes, notamment de description ou de mise en mots des transidentités. Je suis étonné, par exemple, d'avoir vu, au mois de février, le journal 20 minutes faire sa couverture sur les jeunes non-binaires, les jeunes queers ou les jeunes genderfluides, fluides dans leur genre. Et se dire qu'un journal national fait sa couverture en employant des termes bienveillants et bien traitants, c'est-à-dire les termes que les personnes souhaitent qu'on utilise pour les interpeller, pour les reconnaître. Que ce journal-là fasse cet exercice, peut-être évidemment que la journaliste, même sûrement que la journaliste ait été sensibilisée à la question, montre qu'il y a un glissement progressif et que nous nous situons dans une zone de clair obscur entre nos vieilles représentations, notre vieille architecture mentale de la binarité des sexes, de la pathologie, de tout ce qui en déborderait, et la reconnaissance d'une identité toujours plurielle, toujours incertaine, toujours dans la fuite, car s'il y a des prétentions à pouvoir dire « je sais qui je suis », il y a avec beaucoup plus d'honnêteté une capacité à dire « je ne sais jamais vraiment qui je suis », notamment, on le voit, avec des jeunes populations trans qui massivement fuient le critère de transsexualisme, avec des guillemets, pour développer de nouveaux mots, « queer », « inconnu », « garçon vert », « on verra ». Et rappelle-toi, quand on a fait notre enquête sur la santé des LGBT, « i », toi-même, tu me disais « mais c'est bizarre, je connaissais plein de mots, et c'est vrai que lorsqu'avec Karine Espinera, on avait fait la recherche sur la transphobie, on avait noté 36 identités de genre différentes en 2015, tu les connaissais, ces identités, tu t'étais acclimaté à ce vocabulaire, et à notre dernière recherche, on a atteint, je crois, de mémoire, 43 identités de genre différentes, ce qui montre bien que la capacité à se reconnaître dans des termes justes ne dépend pas forcément des actes de justice, mais d'une justesse au sens de la reconnaissance, de l'inter-connaissance et de la reconnaissance d'une sensibilité qui est forcément singulière et évolutive, et à cet égard, on ne peut dire qu'une chose, c'est que les jeunes générations, notamment du côté des transidentités, mais aussi du côté plus généralement du féminisme ou des mouvements LGBT, sont venus réinitialiser notre logiciel de reconnaissance et notre logiciel langagier. Mais l'une des limites également du droit que je peux voir, c'est que si les représentations des personnes transphobes ne changent pas, eh bien, on peut rester dans le droit, ne serait-ce qu'à l'école, au travail, je peux tout à fait ostraciser en toute légalité, ce qui est quand même excessivement compliqué lorsqu'on appartient à un groupe, quel qu'il soit, de se retrouver toujours à l'écart. Il y a d'autres méthodes en respectant le droit d'exclure totalement les individus ou de les discriminer non juridiquement. – Et oui, c'est le problème de ce souhait tout juridique. À la fois, en termes de reconnaissance, il est nécessaire et en même temps, là encore, dire d'une personne qu'elle sera protégée parce que le droit la protège est une utopie. On le sait, le dépôt de plaintes est compliqué, la reconnaissance d'une plainte est compliquée, son accompagnement jusqu'au tribunal n'est encore plus. Résultat, statistiquement, et tu le sais mieux que moi pour avoir travaillé sur les violences faites aux femmes, on n'excède jamais ou rarement les 10 % de personnes victimes qui sont reconnues comme telles, peu importe d'ailleurs l'espace de la reconnaissance. Il y a un glissement avec les transidentités, particulièrement avec les transidentités, c'est l'espace numérique. Les transidentités, en tout cas, le mouvement trans, comme aujourd'hui le mouvement gros, on le voit avec l'association Grappolitique, par exemple, ou le mouvement autiste, sont des mouvements qui sont nés avec le numérique. Et ce faisant, ce sont des mouvements qui sont nés avec de l'autosupport déjà présent. Pour toutes les personnes qui ont un peu plus de 20 ans, l'aisance numérique n'est pas donnée. Et pour toutes les personnes minoritaires, militantes ou qui ont eu besoin de l'aide d'une association une fois ou plusieurs fois au cours de leur vie, soit quand même pas mal de monde, ça arrive, sans le numérique, il fallait se déplacer. Il fallait ouvrir la porte d'une association. Il fallait décrocher son téléphone. Il fallait savoir quoi chercher, qui appeler, comment se présenter, faire l'exercice de la présentation. Or, avec le numérique, le support d'entraide, comme il est donné d'emblée, il ne remplace pas, bien sûr, le monde associatif, mais il vient, en supplément, avec des forums, des échanges de discussion, une immédiateté dans l'échange. Ce fourmillement numérique, me semble-t-il, fait que la reconnaissance juridique passe parfois au second plan et que la reconnaissance des pères entre eux, entre elles, est mise en avant. D'ailleurs, on le voit avec le balance-ton-port, le hashtag MeToo, ce qui se passe, c'est que les étudiantes, majoritairement, ou les jeunes filles, ont privilégié le passage de la reconnaissance entre pères via le numérique plutôt que le passage par la reconnaissance juridique, même si l'augmentation des dépôts de plaintes est tout à fait significative. Et les transidentités sont dans ce passage. Sont dans ce passage où le numérique autorise aussi la mise en concurrence des médecins, la mise en concurrence des tribunaux, puisque qui dit immédiateté de l'échange dit augmentation de l'épaisseur des connaissances. Je peux sur Internet très facilement connaître quel médecin me procure des hormones facilement, quel tribunal m'accompagne dans ma demande de changement d'état civil et s'opère une sorte de marché à la fois régional, national, européen et mondial de la demande de changement de genre, mais aussi de la lutte contre la transphobie. Et cet élément numérique, accompagné, bien sûr, par l'augmentation réelle des associations, fait qu'on se situe plus vraiment aujourd'hui ou plus uniquement dans une demande de reconnaissance médicale ou uniquement juridique et que la demande de reconnaissance émane très fortement des groupes constitués et d'ailleurs pas forcément du monde associatif puisque les groupes constitués, ça peut être aussi un groupe Facebook. Je vais peut-être poser la dernière question pour vous laisser le... Est-ce que si tu écris un autre livre sur la sociologie des transidentités dans un nom, par exemple, avec donc d'autres associations, celles qu'il aura oublié de nommer plus les futurs et les personnes, est-ce que tu penses que dans un an, dans deux ans, parce qu'on voit bien que l'histoire est tous funéraires et tant mieux, penses-tu que le livre sera totalement différent ? Est-ce que les chants ne seront pas les mêmes ? Est-ce que la prise en compte sera différente ? Est-ce que justement à travers le numérique d'autres choses peuvent se produire ? C'est la dernière question. Après, ce sera... Donc, c'est le moment spoiler puisque je peux dire que cette semaine, j'ai envoyé mon prochain livre collectif à un éditeur sur justement l'actualité des transidentités puisqu'on a un livre bilan. Qu'en est-il de l'actualité ? Le premier front, me semble-t-il, à activer et qui est activé, c'est celui de la santé. On sait que des questions comme celles du vieillir deviennent des questions centrales pour les populations LGBTI, notamment parce que les traitements donnés jadis ont eu des conséquences sur la santé, notamment parce que les discriminations ont créé des ruptures, des isolements et que les personnes trans particulièrement ont perdu des amis, des membres de leur famille, parfois même leurs proches, leurs enfants. Donc, la question du vieillir, du sentiment d'inutilité, de l'isolement, de la précarité des personnes trans doit être posée. Je fais le pari que des chercheuses comme Anita Maïdani seront au devant de la scène pour traduire ces évolutions. Autre question qui m'interpelle particulièrement parce que j'ai fait une recherche dessus, mais parce que je crois que c'est une recherche complètement inaboutie, c'est la question de la cancérologie. On a, à focaliser la question transidentitaire du côté de la psychiatrie, oublié la question de la santé globale. Qu'en est-il du rapport à la santé globale ? Qu'en est-il du rapport à la santé globale du côté de la santé scolaire ? Alors, on a déjà fait une recherche sur ça, on pourra la poursuivre. Mais qu'en est-il du côté de la cancérologie ? Qu'en est-il d'utiliser Internet pour avoir des hormones ? Non pas qu'il ne faille pas utiliser Internet pour avoir des hormones. Aujourd'hui, le marché de la connaissance permet peut-être parfois d'avoir accès à certains médicaments. Mais qu'en est-il de ces endocrinologues qui ne connaissent absolument pas l'état de la connaissance, de la littérature sur cette question précise des hormonothérapies et de la cancérologie ? Qu'en est-il de l'augmentation de la prise d'hormones chez les jeunes populations dont le suivi médical est toujours plus chaotique que chez les populations adultes ? Autre élément qui me semble particulièrement intéressant, c'est la question scolaire. Depuis septembre, et tu le sais, Johanna, puisqu'à chaque fois je t'appelle, depuis septembre, j'ai et on n'a été appelé 42 fois par des établissements scolaires parce que soit il y avait des questions identitaires de genre du côté des lesbiennes ou des gays, des jeunes lesbiennes ou des jeunes gays, mais aussi du côté des jeunes trans ou des personnes intersexes en primaire au collège, au lycée, à l'université face à une institution scolaire et universitaire qui ne savait pas quoi faire. Et là, je crois que la recherche a son mot à dire pour faire d'abord un diagnostic posé, que se passe-t-il, et puis pour donner des préconisations en termes de changement de pratique, de changement des représentations qui passent aussi par les manuels scolaires, mais aussi en termes de changement juridique. Par exemple, est-ce que demain, en France, une jeune personne trans pourra de manière autonome vouloir changer de sexe et pouvoir changer de sexe anatomique ou bien de sexe sur l'état civil ? Ce sont des questions qui ont été résolues à l'étranger et pas en France. Je continuerai cette question quand même avec une question qui est une immédiate question en écho à la question transidentitaire, c'est la question intersexe. on a sur-psychiatrisé les personnes trans en leur donnant des hormones pour qu'elles puissent changer de genre et on refuse aux personnes intersexes cette même déprise, à savoir cette déprise psychiatrique et cette déprise médicale. enfin, est-ce que la France va accepter que des enfants ou des adolescents intersexes qui ont une forme anatomique atypique mais qui est la leur, donc une forme normale mais minoritaire de sexe, puissent avoir une citoyenneté pleine et entière ? Et si la transidentité a bénéficié des effets du féminisme et des mouvements gays et lesbiens, il est à espérer que les mouvements intersexes qui sont très largement développés et autonomes bénéficient aussi de l'expérience et de l'expertise des mouvements trans qui ont ouvert des portes pour la reconnaissance et pour la démédicalisation en l'occurrence ici des enfants intersexes. Et puis, c'est peut-être le dernier point, il me semble qu'il y a des espaces à découvrir. Il y a des espaces à découvrir ou à redécouvrir. Par exemple, dans le livre que j'espère bientôt publier, une des auteurs parle de la musicologie. Tous ces créateurs, toutes ces créatrices qui, un peu comme l'effet Mathilda pour les femmes, vous savez, cet effet qui consiste à invisibiliser toutes les créations et les découvertes des femmes et à les mettre au crédit de leurs maris. Et on a une liste comme ça, très importante, de femmes peintres, de femmes métauses en scène, de femmes scientifiques qui ont été invisibilisées. Et c'est leurs professeurs des universités, c'est leurs maris qui ont été mis en avant. Le féminisme a réussi un petit peu à le faire. Les mouvements gays et lesbiens ont réussi à le faire. Je pense qu'il faudra accompagner cette relecture de l'histoire qui est déjà faite par les transidentités et par les personnes trans, mais il faudra l'accompagner pour augmenter cette capacité à relire l'histoire et à faire surgir des figures oubliées, de belles figures, des figures courageuses, des figures nobles, des figures avant-gardistes qui, aujourd'hui, sont passées à la trappe de la mémoire. Merci, Johanna. Ah non ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501